Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Découvrez si le miel que vous avez acheté est pur ou frelaté. Apprenez à savoir si le miel est pur ou adultéré et évitez de vous faire piéger par ces astuces que vous apprendrez ici. S'il existe un aliment extrêmement bénéfique et presque complet dans la nature, c'est le miel. Il contient de grandes quantités de vitamines et de minéraux essentiels pour notre corps. Cependant, à l'heure actuelle, de nombreux types de miel peuvent être adultérés. Beaucoup de ces miels sont mélangés avec du miel de qualité inférieure, avec des solutions de glucose qui contiennent plus d'eau que le miel. Heureusement, il y a des façons de voir si le miel que nous achetons est pur de bonne qualité ou s'il a été frelaté d'une certaine manière. La première façon de savoir est de lire l'étiquette, vous pouvez identifier si le miel que vous achetez n'a pas changé. La première chose à faire est de lire la liste des ingrédients. Pendant la lecture, vérifiez si le miel ne contient pas d'ingrédients tels que le sirop de maïs ou, dans la plupart des cas, le glucose commercial. Comment savoir si le miel est pur ou frelaté ? Les deux sont largement utilisés pour liquéfier le miel, empêchant la solidification. Vérification de la solidification du miel Tout le miel est toujours à l'état liquide, mais lorsque le processus de solidification commence, il commence à se cristalliser. Par conséquent, si vous regardez la bouteille de miel avant de l'acheter et que le contenu est cristallisé, cela signifie qu'elle est complètement pure. De même, si vous achetez du miel liquide, vous pouvez attendre quelques jours pour vérifier si le miel se solidifie ou même le mettre au réfrigérateur pour accélérer le processus. Si elle ne commence pas à se cristalliser, les chances qu'elle ait été adultérée sont élevées. Soyez attentifs. Comment savoir si le miel est pur ou falsifié ? Comme nous aimons toujours vous tenir informés et en bonne santé, nous séparons ces astuces simples qui peuvent aider à identifier si le miel acheté a été manipulé d'une certaine manière dans le processus. Suivez les conseils suivants. Versez une cuillerée de miel dans un verre d'eau. Si vous voyez qu'il se dissout rapidement lorsqu'il entre en contact avec de l'eau, il n'est pas pur. Mais si le miel forme de petites gouttelettes solides au contact de l'eau, il n'a pas été adultéré. Prenez du miel et mélangez avec de l'eau, puis ajoutez 5 gouttes de vinaigre. Si le miel commence à former une mousse, cela signifie qu'il a été manipulé à l'aide de plâtre. Mettez du miel dans une cuillère et laissez-le verticalement. Si le miel s'écoule rapidement, cela signifie qu'il y a beaucoup d'eau dans sa composition et qu'il n'est pas de bonne qualité. Un miel de qualité prend beaucoup de temps à tomber de la cuillère, car il coule lentement. Une autre façon de vérifier la qualité de votre miel consiste à allumer une allumette et à brûler du miel. Si le miel brûle complètement, il est pur. Mais si cela ne se produit pas, c'est parce qu'elle a beaucoup d'eau et a donc été manipulée. Si vous avez de l'iode chez vous, mélangez le miel avec de l'eau et placez 2 gouttes d'iode. Si le résultat est bleu, cela signifie que le miel a été manipulé avec de l'amidon ou de la farine. Ce sont des moyens simples et rapides de savoir si votre miel est de qualité ou non. De cette façon, vous serez plus assuré dans l'achat de votre miel, en tirant pleinement parti des nutriments incroyables provenant de votre consommation. Avez-vous aimé apprendre à savoir si le miel est pur ou adultéré ? Partagez cette information. Merci de nous avoir visité. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501